Il ne faut pas être trop compétiteur dans l'âme parce que si on va trop chercher dans la confrontation, à un moment donné ça pète et puis ça finit pas quoi. Donc il faut être recentré sur soi. Le premier adversaire, il ne faut pas oublier que c'est soi. Je suis originaire du Haut-Buget, donc au sud du massif du Jura. Et j'ai vécu toute mon enfance là-bas. Voilà, au plan d'automne plus précisément. Donc une petite station de ski. C'est venu naturellement de pratiquer une activité sportive. Donc moi c'était le ski de fond l'hiver et puis plus le vélo et la course à pied l'été quoi. Donc j'aimais bien découvrir des endroits sur le plateau de Rotor et puis dans mon secteur. On était assez autonome avec mes frangins et ma frangine. Donc on partait à droite à gauche, dans la forêt, dans les bois. Et puis en fait c'est quelque chose qui est très naturel. C'était plus un mode de vie de faire du sport. Comme chaque année j'ai mon rituel où j'ai tous les sommets du Juniorat qui sont à noter sur cette feuille. Puis à chaque fois que je rentre d'une sortie et que j'ai fait un sommet, je coche. Voilà, c'est mon petit délire. Je regarde d'une année à l'autre si j'en ai fait plus ou moins que l'année précédente. J'ai fait mon premier trail, c'était sur la tranche du trail. Mon premier trail sur 70 bornes. Puis au final ça n'a pas si mal marché. Et du coup de fil en aiguille je me suis dit Allez, la prochaine je tente un autre un peu plus long. Je suis allé faire la CCC, donc les trois quarts du parcours de l'UTMB sur le week-end à Chamonix. Sur fin août là. Et puis là, à ma grande surprise, j'ai remporté la course. Ça c'est une cloche que m'ont fait les potes en cadeau pour ma première victoire à l'UTMB en 2013. Ils m'ont fait fondre cette super cloche. J'ai eu cette chance-là de pouvoir courir un peu de partout. Aux Etats-Unis, au Japon, en Amérique du Sud. Voilà, c'est des super destinations à chaque fois à découvrir un nouvel endroit, une nouvelle culture. S'il y a une course qui m'a marqué plus qu'une autre, c'est ma deuxième victoire à l'UTMB en 2015. Là, du coup, je savais à quoi m'attendre parce que je l'avais déjà vécu en 2013. En 2013, je ne savais pas comment me comporter sur la ligne d'arrivée. Je ne savais pas comment faire, c'était tout nouveau pour moi. Les deux éditions où j'ai gagné, j'arrivais avec le drapeau. Madding Jura. C'est juste par amour au Jura et parce que je suis attaché à cette terre. Parce que c'est ma terre natale et puis c'est là où je me suis bien. C'est là où je suis installé et puis je suis tout le temps dans les montagnes à droite à gauche. Le seigneur des montagnes au chaque parcours de lui résiste. Il prouve encore une fois que Paul Delmédier qui est un grand, grand, grand champion. Je n'arrive pas à me dire, là, j'ai commencé une carrière, je finirai une carrière. Pour moi, le mot carrière, ça ne veut rien dire. C'est tellement un mode de vie, en fait. La course à pied, ma façon de faire. Certes, un jour, je serai moins compétitif. J'aurai peut-être moins de partenaires. Je ne pourrai pas plus vivre de ma passion. Mais ce n'est pas pour autant que je vais déceler la course à pied. Pour le moment, à chaque fois que je suis parti, je ne me suis jamais dit « je vais faire ma vie ici ou ma vie là ». Pour moi, c'est sûr que je vivrai dans le Jura jusqu'à la fin de mes jours. C'est sûr qu'à la fin de mes jours.